hello les petits amis j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite revue les nouveautés nouvelles du papy avec au programme donc du model kit et plus précisément donc une petite maquette alors petite maquette vous verrez c'est loin d'être le cas puisque là j'ai reçu du lourd donc via ma boutique partenaire donc dynamite gunpla.com je mettrai et bien évidemment donc les différents liens dans ma description un petit coucou et merci au passage donc à jean fille pour cette acquisition de ouf voilà un rêve qui prend enfin forme et puis donc en second un modèle kit également que cette fois ci donc ma femme m'a offert modèle kit donc tiré d'un animé ultra célèbre d'un mangaka qui l'est tout simple puis qu'il est tout autant puisque donc il s'agit donc de notre cher gonagaï papa donc de devilman mazinger mazinger zed et puis goldorak entre autres bref du lourd du très lourd du très très lourd allergique aux gunpla je ne vous en voudrais pas bien entendu si vous appez cette revue par contre pour ceux qui aiment le gunpla les robots les mechas les maquettes de robots vous ne serez certainement pas déçu et puis donc il y aura également à la fin un petit un petit bonus un petit cadeau alors ce sera pas un sketch mais voilà je vais vous faire découvrir rapidement donc ma collection tokusatsu donc superbe sentai metallic heroes et aussi donc différents robots tirés donc de diverses séries animées à des années 70 80 80 90 donc voilà les présentations sont faites passons à présent au vif du sujet avec cette petite revue les nouveautés nouvelles du papy allez c'est parti let's go et courtoisie oblige commençons dès à présent donc par le cadeau de ma femme ni plus ni moins donc que le modèle kit mazinger 0 de la gamme infinitisme absolument sensationnel alors la boîte est vide un j'ai déjà commencé à préparer mes grappes j'ai même déjà commencé à faire la tête et une partie des bras le montage est absolument extra plein de belles choses à l'intérieur des petits effets un plusieurs socles également une planche de décalcomanie à l'eau des pièces translucides des translucides des effets de feu de tir d'impact bref voilà du pur bonheur j'ai vraiment pour le coup hâte de la terminer donc maquette sorti en 2022 alors on retrouve ici je vais essayer de faire une petite mise au point on retrouve ici donc les différents gimmicks disponibles voyez donc avec ce mazinger un peu type et zombies robot voilà absolument magnifique regardez moi ce visage si c'est pas un truc de malade et nous avons donc ici d'autres robots de la gamme existants j'aimerais bien pouvoir me trouver granditzer donc pour ceux qui ne connaissent pas il s'agit tout il ne s'agit d'autre que goldorak vraiment c'est voilà c'est maquette que j'adorerais avoir puisque goldorak est vraiment le robot qui pour moi bah par qui pour moi tout a commencé à ma passion des robots des mécas et autres donc voilà c'est en cette petite maquette donc enfin petite façon de parler même si c'est du âgé donc du high grade je pense qu'en termes de dimensions on doit être à peu près une petite vingtaine de centimètres ce qui pour du âgé est plutôt est plutôt pas mal voilà donc je ferai peut-être une revue du personnage monté à l'occasion pour tous les fans donc de go nagai et de beau à meca comme il se doit donc je remercie ma petite femme pour ce magnifique cadeau à savoir bien évidemment donc que vous pouvez retrouver ce modèle kit auprès donc de ma boutique partenaires dynamite gunpla voilà qui a pas mal donc de robots de cette de cette gamme là voilà donc pour le premier colis cadeau surtout et pour la seconde acquisition donc je vous donne rendez vous tout de suite dans une autre pièce de ma maison la boîte étant énorme je n'ai malheureusement pas de place sur mon sur mon setup ici présent donc voilà ça va se faire dans une autre pièce donc eh bien rendez vous donc tout de suite pour la présentation donc du gain de plat de la mort qui tue et pour cette seconde donc acquisition ni plus ni moins qu'un méga craquage de slip et aussi donc un graal un rêve qui devient enfin réalité donc à savoir le perfect grade une liste du rx 78 de gundam voilà le fameux grand daddy à langue à l'échelle perfect grade alors pour celles et ceux qui ont déjà vu donc mes différentes revues tuto et autres le perfect grade c'est vraiment le summum de la du gunpla gundam voilà c'est ce qu'il y a de mieux c'est voilà une boîte comme vous pouvez le constater qui est vraiment absolument énorme on a même une poignée ici voyez c'est comme une valise en fait voilà pour la transporter et je peux vous assurer que le poids est vraiment très conséquent le perfect grade alors pour ceux qui ne connaissent pas le gundam ou le concept mais qui connaissent par contre les transformers on est à peu près donc à l'équivalent d'un masterpiece tout simplement c'est voilà c'est il n'y a pas plus beau alors après vous avez bien entendu les métal but mais les métal but donc sont déjà sont des sont des figurines déjà monté voilà c'est plus pour jouer pour de la déco là on a vraiment donc une maquette complète à monter donc que vous pouvez également donc trouver comme moi donc sur ma boutique partenaires dynamite gunpla au prix de 279 euros 90 oui ça coûte assez cher mais voilà vous avez un truc de malade qui va vous prendre quelques jours voire quelques semaines à monter à peaufiner à améliorer à grader enfin bref dans cette maquette on aura bien entendu donc différentes l'aide dont une multicolore pour la tête la petite caméra qui se trouve juste au dessus donc de sa vie fine également donc pour éclairer le le torse est également donc les petits réacteurs d'or ce dorsal et puis nous avons également donc les bim saber les sabres dont un est équipé donc d'une pile voilà pour avoir le sabre qui s'illumine un petit peu comme les jedi dans star wars voilà pour la présentation donc de la face principale de la boîte alors je vais essayer voilà de vous faire pivoter le tout vous puissiez vous rendre compte par vous même voilà ce que donne le monstre une fois monté alors voyez on a le système d'évolution ligne c'est à dire qu'on commence par la phase 01 qui est donc qui liné frame voilà comment la peine dans le dans le jargon gunpla liné frame c'est tout simplement l'ossature donc du au gundam donc c'est la phase 1 l'ossature à son stade voilà à son stade minimum là on a donc en face de une ossature avec des renforts et là on commence à avoir donc tout ce qui est pignon soupape vérin etc etc ensuite nous avons la phase 3 qui elle est composée donc vous la voyez mieux ici sur le sur le côté droit donc la phase 3 donc qui est voilà l'ossature entièrement terminée avec donc bas des parties métalliques bien entendu mais aussi des stickers 3d des stickers 3d métalliques voilà il ya tout un tas de choses à l'intérieur les piles pour les led sont fournis notamment pour la pile du sabre puisque c'est vraiment une pile très très spécifique regardez moi ce résultat final mais c'est carrément un truc de malade alors donc on nous donne aussi encore un quelques gimmicks donc comme je vous disais vous avez différentes l'aide enfin vous avez une lettre du moins avec différentes couleurs donc bleu jaune rouge et vert si je ne dis pas de bêtises voilà une petite aide également donc pour le sabre les petits détails notamment les réacteurs par exemple qui sont en métal tous les autocollants également alors certains comme je vous disais sont non seulement en 3d mais en 3d métal voilà c'est vraiment un truc de malade et on a donc le petit corps fighter 1 qui vient se placer donc le petit corps fighter c'est le petit jet qui vient se placer donc dans le la poitrine du robot pour prendre tout simplement commande du robot et donc le petit corps fighter est entièrement transformable lui aussi et donc deux figurines voilà à l'échelle également 1,60 c'est voilà c'est le must du must alors à savoir qu'il existe aussi un parfait grec dont du rx 78 de classique moi je voulais absolument cette version donc un licht qui voilà qui propose tous ces petits ajouts supplémentaires les vacances approche je vais pouvoir m'amuser comme un petit fou et avoir enfin après toutes ces années un véritable donc perfect grade voilà c'est juste du bonheur alors voilà sur la tranche latérale pas grand chose à dire on retrouve à nouveau notre grand daddy alors on l'appelle grand daddy c'est à dire grand père tout simplement parce que c'est le tout premier héros gundam donc voilà de la série sorti en 1979 et c'est aussi pour moi mon chouchou alors j'en aime plein d'autres a bien entendu mais voilà le rx 78 2 c'est un petit peu comme goldorak c'est à la base c'est la base tout simplement donc des des héros méca et mécanique voilà donc pour cette seconde acquisition un truc vraiment de malade sorti donc en 2020 c'est vraiment tout récent elle vient corriger également quelques défauts donc du rx 78 2 classique voilà s'il ya rx 78 2 à avoir en perfect grade c'est bel et bien donc le un licht voilà qui va vous procurer un plaisir immense je ferai peut-être une vidéo consacrée donc à ce personnage également alors peut-être un unboxing pour qu'on puisse voir tous ensemble ce qui se trouve à l'intérieur et puis évidemment donc une vidéo de la de la figurine montée sachant qu'en terme d'échelle donc c'est du 1,60 donc ça fait à peu près je dirais en moyenne 30 et quelques centimètres le robot donc ce qui est déjà pas mal pour pour une maquette certains perfect grade sont bien plus grands que ça mais déjà donc celui ci au vu de tout ce qu'il propose alors on a un gimmick également je reviens donc sur la face arrière on a un gimmick également qui est excellent c'est vous voyez une fois que le l'ossature a reçu donc voilà l'armure vous avez donc la phase 5 qui elle donc c'est l'armure avec tout plein de pièces des voies de déployer voyez on voit les petites pièces des jambes ouvertes des pieds de la ceinture des bras des épaules etc etc donc voilà tout simplement pour faire appel donc à des petits gimmick de type propulseur etc etc mais aussi pour qu'une fois la maquette montée on puisse admirer tout ce qui peut être petit piston soupape pièces métalliques et autres voilà les fans donc certains je j'ai un ami donc qu'il le possède qui lui par exemple a fait donc la moitié du gundam donc avec son armure et l'autre moitié voilà juste linear frame finale et c'est pareil le résultat est vraiment est vraiment splendide voilà bref vous avez cinq phases cinq possibilités de quoi vraiment vous amuser comme un petit fou voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour les nouveautés et nouvelles du papy avec comme vous avez pu le constater un du très très lourd notamment donc ce graal pour moi donc le rx 78 de perfect light une liste et puis bien entendu donc le mazinger infinitisme que m'a offert ma femme voilà donc je suis voilà je suis comme un enfant de 8 10 ans à noël même si j'ai toujours donc 8 10 ans dans ma tête alors je remercie à nouveau un dynamite gunpla donc mon partenaire et jean philippe pour voilà ces magnifiques acquisitions donc que vous pouvez retrouver dans sa boutique je ne vous retiens pas plus d'avance merci pour vos commentaires qu'ils soient positifs ou négatifs c'est toujours voilà tant qu'ils sont constructifs c'est toujours bas c'est toujours voilà le panard de discuter avec vous merci d'avoir eu la patience de tenir jusqu'au bout je vous souhaite quant à moi donc une excellente semaine amusez vous bien reposez vous bien et quoi qu'il en soit fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur n'oubliez pas on se retrouve tout de suite donc pour une petite vidéo rapide donc de ma collection tokusatsu voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt allez plein de bisous les petits amis bye bye alors petit aperçu tout d'abord donc de ma collection tokusatsu années 70 à début 90 mes préférés tout simplement donc on y retrouve alors je me rapproche tout en haut voilà donc tout ce qui est bloc bioman live man voilà mask man les héros donc voilà des années 70 avec l'évolution jusqu'à nos jours à la plupart sont sont complets grâce à mon ami damien et sa boutique vinted à du métal et de rose également forcément mes préférés à à mon chouchou il sort où ce pêche et rive gavane up là on remonte plus loin longtemps avec denziman battle fever inspecteur également encore un petit peu là haut ici on continue là un petit peu de super mini plat de sh figuarts notre ami jaspion la cristal base la soucoupe dixor voilà complète et en boîte juste ici donc du sol brain on continue ici donc avec tout ce qui est donc super sentai et power rangers voilà voilà je vous précise mais on est dans mon salon voilà toutes ces beautés que je peux contempler tous les jours à loisir voilà et on continue donc avec les mécas issus donc voilà deux séries animées pareil d'année soit des années 70 à 90 voilà du voltron du die roger etc etc oui j'avoue hein j'assume les robots c'est pour moi une seconde religion même la première et la seule d'ailleurs et on termine en bas donc avec bien entendu notre grand corps nu ma zinger etc etc voilà un petit peu donc pour tout ce qui voilà ce qui concerne ma collection petite vidéo exprès pour vous j'espère que vous aurez apprécié voilà cet aperçu de ma collection n'hésitez pas là encore à me le signaler vous voyez je suis entouré de robots de livres aussi voilà 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 allez la bise les amis vous voyez je m'envole je m'envole C'est fini, Prime.